Passer le cap de la soixantaine est une épreuve que beaucoup de femmes redoutent mais Danila Limbroso ne semble pas effrayée à l'idée de souffler cette nouvelle bougie ce mercredi 18 août. L'animatrice, star du service public après avoir quitté le groupe TF1, a disparu des radars. C'est du moins l'impression que les téléspectateurs ont depuis qu'ils constatent sa longue absence sur les écrans. La dernière apparition télé de Danila Limbroso remonte à 2018 dans le meilleur de la fête de la chanson française. Habituée aux émissions de variété de musique, elle n'a depuis pas fait grand bruit. Son anniversaire est donc l'occasion parfaite pour prendre de ses nouvelles et surtout savoir ce que Danila Limbroso est devenue. Et si vous pensiez qu'elle avait tiré un trait définitif avec le petit écran, il n'en est absolument rien. Ce n'est pas parce qu'on n'apparaît pas à l'écran qu'il n'est pas possible d'évoluer autrement dans le milieu. C'est exactement ce que Danila Limbroso a fait, écartant au passage tout mauvais terme avec France Télévisions, tout va très bien. Précisait-elle à Télé deux semaines. « Je les rencontre régulièrement pour parler de projets que je leur ai soumis dans le cadre d'un appel d'offres lancé pour plusieurs cases. » L'animation entre parenthèses, Danila Limbroso s'est intéressée à la production. À la tête d'une société baptisée De Gel Pro, la maman de trois enfants a multiplié les projets musicaux pour la télévision. Et c'est notamment grâce à elle que Laurie Tillman multiplie les opportunités d'animation sur France Télévisions puisqu'elle lui a donné sa chance. « La fête de la musique, viens je t'emmène, la fête de la chanson française. » Voilà trois des programmes auxquels Danila Limbroso, passionnée de musique, a donné vie avec sa société. Tapie dans l'ombre, derrière la caméra. L'ex-animatrice n'exclut pas un retour en force. Si une opportunité se présente à elle, la page n'est pas tournée. « Je veux le bon projet. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir présenter une émission produite par quelqu'un d'autre et m'ouvrir à un domaine. Pas forcément celui de la chanson. Je nourris aussi l'envie d'un rôle dans une fiction ou au théâtre » confiait-elle à Télé Loisirs en 2020. Une bouteille à la mer qui ne semble pas avoir trouvé de destinataire pour l'instant. « Je ne suis pas tournée. 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 Je ne suis pas tourné. Je ne suis pas tournée. 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 Je ne suis pas tour